Ok, on va faire un calcul d'intégrale qui va faire intervenir des fonctions trigonométriques. On va calculer l'intégrale de π sur 2 à π de la fonction moins cos²x multipliée par sinx dx. Donc là, tu vois, on commence à s'intéresser à des fonctions avec lesquelles on aura peut-être un petit peu de mal à trouver tout de suite une primitive. Mais là, je vais te montrer qu'on a quelques signes bien particuliers qui vont nous aider à quand même en trouver une et à la résoudre. Je te montre quand même que j'ai tracé le graphe de cette fonction avec un programme de géométrie dynamique. Et entre π sur 2 et π, c'est dans cet intervalle-là, je m'aperçois, le graphe a l'air de me dire que la courbe est sous l'axe des yves, donc que la fonction est négative et donc qu'en fait, l'intégrale va donc être comptée négativement. Le calcul de l'intégrale va nous donner un résultat négatif. C'est un petit peu comme si, c'est un abus de langage de le dire, un petit peu comme si l'air était comptée négativement. Une air ne peut pas être négative, mais bon, quand vous faites f2x fois dx, si f2x est négatif, dx est une petite largeur qui va être positive. Alors f2x fois dx va être négatif et quand vous additionnez des f2x fois dx, vous additionnez des nombres négatifs, vous obtenez un résultat négatif. Donc ce ne sera pas surprenant que cette intégrale donne un résultat négatif. Là, on a quelques signes maintenant. Pour la calculer, on a quelques signes très précis qu'il va falloir utiliser un changement de variable pour résoudre. Alors, je vais peut-être revenir sur quand est-ce qu'on voit pour calculer une intégrale qu'il va falloir utiliser un changement de variable. Là, vous avez... Si tu regardes ici, tu as la fonction cosinus carré x, c'est-à-dire la fonction cosinus x que tu as élevée au carré. Et cosinus carré x, on le multiplie par quoi à l'intérieur de cette intégrale ? Je vais peut-être réécrire l'intégrale autrement, comme ça tu le verras mieux. C'est l'intégrale de pi sur 2 jusqu'à pi de cosinus carré x, multipliée par moins sinus x. Et là, si je regarde moins sinus x, je me dis moins sinus x, mais c'est la dérivée de cosinus x. C'est la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur du carré. C'est pour ça que j'ai écrit cosinus 2x au carré comme ceci, et pas cosinus carré x, comme j'avais l'habitude avant, pour que ça se voit bien. J'ai une fonction composée avec cosinus x qui est élevée au carré, et je multiplie par la dérivée de ce qu'il y a dans la fonction composée, par la dérivée du cosinus, qui est moins sinus. Je reconnais une multiplication par la dérivée. Et ça, ça me dit, fais un changement de variable. Fais un changement de variable, parce que quand on est dans cette situation-là et qu'on fait le bon changement de variable, celui que je vais te montrer dans quelques secondes, on simplifie considérablement l'intégrale à calculer. Et le bon changement de variable, c'est de prendre la fonction dont on voit la dérivée, c'est-à-dire la fonction cosinus x, et de l'appeler u, par exemple. Donc on pose u égale cosinus x, c'est-à-dire qu'on prend le cosinus x et on l'appelle u. Et maintenant, on va appliquer les procédures du changement de variable. La dérivée de u, que les physiciens écrivent du sur dx, et que moi aussi j'écris du sur dx parce que ça m'arrange en ce moment, la dérivée de u, c'est moins sinus x. Et si je multiplie les deux côtés par dx, les deux membres de cette égalité par dx, j'obtiens que du est égal à moins sinus x dx. Autrement dit, le moins sinus x dx que je vois dans mon intégrale, je vais pouvoir le remplacer par du. Et le cosinus x au carré que je vois ici, cosinus x, je peux l'appeler u. Donc le cosinus x mi au carré, c'est u au carré. Et donc au lieu de dire cosinus x au carré fois moins sinus x dx, je peux tout simplement dire u au carré du. Alors, cette intégrale va donner exactement le même résultat que l'intégrale de u au carré du. Le seul problème, c'est qu'il faut savoir entre quelles bornes. Parce que là, quand j'ai dit dans l'énoncé du problème intégrale entre pi sur 2 et pi, ça veut dire l'intégrale lorsque x varie entre pi sur 2 et pi. Maintenant, si j'intègre en fonction d'une variable u, je dois savoir dans quel intervalle u varie. Eh bien, je vais faire ceci pour le savoir. Lorsque x est égal à pi sur 2, u, c'est cosinus de pi sur 2. Et cosinus de pi sur 2, c'est 0. Et lorsque x est égal à pi, u, c'est cosinus de pi et c'est moins 1. Donc, notre intégrale qu'on cherche à calculer va être égale à l'intégrale entre 0 et moins 1 de u au carré du. Et ça, c'est une intégrale qui est très facile à calculer parce que là, j'ai une fonction de u, je la traite exactement comme si c'était une fonction de x. Le fait qu'il soit u à la place de x, ça n'a aucune incidence sur notre calcul. Je recherche une primitive de cette fonction. Alors, qu'est-ce que je dérive pour trouver u au carré ? C'est une fonction puissance, on connaît la règle. Une primitive de cette fonction sera par exemple u au cube divisé par 3. Un tiers de u au cube. Voilà. Et ceci à prendre entre 0 et moins 1. Donc, je prends ceci entre 0 et moins 1. Et puis, il ne me reste plus qu'à terminer le calcul. Dans ce sens-là, on se rappelle qu'on fait la fonction évaluée en moins 1, moins la fonction évaluée en 0. Autrement dit, moins 1 puissance 3 sur 3, moins 0 puissance 3 sur 3. Bon, 0 puissance 3 sur 3, ça fait 0. Et donc, moins 1 puissance 3 sur 3, ça fait tout simplement moins 1 tiers. Et si je regarde maintenant ce que j'ai calculé, et bien, comme la fonction est négative sur l'intervalle dans lequel j'intègre, je n'obtiens pas l'air entre la courbe et l'axe des abscisses, j'obtiens l'opposé, j'obtiens un nombre négatif qui est l'opposé de l'air entre la courbe et l'axe des abscisses. Et donc, cet air-là, dessiné dans un repère orthonormé, et bien, c'est 1 tiers. C'est 1 tiers, tout simplement, c'est 1 tiers d'unité d'air qui correspond à l'unité de longueur de mon repère orthonormé. Maintenant, je vais juste apporter une dernière petite précision. Si tu remarques que là, tu as une fonction composée multipliée par la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur, et bien, tu peux... Il est très pratique de faire un changement de variable, comme on vient de le voir, mais si tu veux, tu peux aussi trouver directement la primitive de la fonction donnée en fonction de x. C'est-à-dire que, en fait, tu traites le cosinus x comme si c'était une variable, tu traites le cosinus x comme si c'était un u. Et on avait trouvé, tu te rappelles, u au cube sur 3, et bien la primitive de cette fonction qu'on peut choisir, ce serait cosinus de x au cube sur 3. Et tu peux essayer, voir, dérivé cosinus de x au cube sur 3, tu trouveras bien cosinus de x au carré fois moins sinus de x. Donc, si tu veux, tu as aussi l'option de mettre directement la primitive en fonction de x, et on va effectuer le calcul en fonction de x entre pi sur 2 et pi. Et tu vas voir que ça va donner, évidemment, exactement le même résultat. Ça, ça nous donne cosinus de pi au cube divisé par 3 moins cosinus de pi sur 2 au cube divisé par 3. Et on sait que cosinus de pi vaut moins 1, donc moins 1 au cube divisé par 3, ça donne moins 1 tiers. Et cosinus de pi sur 2, ça vaut 0, donc tout le reste, ça vaut 0. Et je reste bien avec la même valeur de l'intégrale. En fait, le cosinus de pi et le cosinus de pi sur 2, c'est le 0 et le moins 1, ce sont les bornes d'intégration que j'avais calculées avant. 2, c'est le 0.